Oui, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement le thème que nous avons développé. C'est un thème pour un centre de formation, pour salon de beauté. Donc, bon, je vais vous présenter mon écran et nous allons voir ensemble comment le thème a été développé. Donc, déjà, si vous voyez mon écran, c'est brièvement le rendu, bon, presque final, avec les textes par défaut, présentement sur le thème. Donc, on a développé avec l'extension ACF Pro, qui donne la possibilité de gérer le contenu en utilisant l'éditeur de WordPress. Donc, l'éditeur de bloc de WordPress. L'idée, c'est tout simplement de cliquer sur l'onglet modifier et de cliquer sur les blocs et de faire les modifications. Donc, avant de me présenter l'éditeur, je vais vous présenter brièvement, en fait, les différents onglets. Donc, là, on a l'onglet articles pour les articles qui se trouvent sur le site web. Donc, présentement, j'ai mis, là, on a mis quelques articles par défaut. On a l'onglet médias avec les catégories. Donc, on a créé des catégories personnalisées et des étiquettes personnalisées pour les photos. Donc, l'idée, c'était déjà d'être en mesure d'avoir un filtre pour la galerie des photos, comme on peut voir ici. On a aussi l'onglet des pages. Donc, l'onglet des pages permet de gérer toutes les pages qui sont présentement sur le site Internet. Donc, par exemple, à propos, accueil, contacter nos réalisations, services, et ainsi de suite. On a l'onglet de configuration. Donc, ça, c'est l'onglet de configuration pour les différents blocs que nous avons générés. Donc, le contenu par défaut sur le site Internet se trouve au niveau de l'onglet configuration, avec notamment les textes que nous avons auto-générés pour chaque bloc. Donc, ces textes-là peuvent être réécrits à partir des pages courantes. Donc, là, je vais vous présenter brièvement comment réécrir ce contenu-là. Non, mais bon, avant de... Je vais revenir là-dessus, tout de suite, tout à l'heure. Donc, on a l'onglet de locales trancelées pour la traduction de certains textes qui se trouvent dans les codes. Donc, par exemple, dans les textes qui se trouvent, par exemple, comme sur ici, bon, peut-être BookNow, ou bien les textes qui sont un peu, à quel niveau, peut-être Font, bon, ces textes-ci. Ce sont les textes qui sont directement dans le code. Donc, on peut utiliser le code translate pour faire la traduction. Donc, on a aussi, bon, Youst, ça, c'est pour la gestion du SEO. Donc, maintenant, je veux vous revenir un peu sur la gestion des pages. Donc, chaque page a été créée en utilisant l'éditeur de blocs de WordPress. Et, bon, on a créé ces blocs-là en utilisant la CFO. Donc, l'idée ici, c'est que tout ce contenu, comme j'ai dit, c'est du contenu qui est dynamique, qui a été généré par défaut au niveau de la configuration. Donc, ça veut dire que le texte pour chaque bloc se trouve au niveau de cette configuration. Mais, vous pouvez réécrire ce texte-là en allant directement sur la page courante. Bon, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur la page d'accueil, si on veut modifier ce texte, les textes qui sont ici, il sera de son nom question de cliquer sur l'onglet Modifier la page. Et ensuite, une fois qu'on a cliqué sur Modifier la page, cliquez sur la section qu'on veut modifier. Par exemple, c'est Main Slider. Et ensuite, on va cliquer là-dessus. Et on pourra tout simplement écrire des nouveaux textes à ce niveau. Donc, par exemple, ici, je peux écrire du texte. Et ici, je vais, par exemple, mettre, sketch n'importe bon. Par exemple, mettre, bienvenue. Donc, bienvenue. Et je vais mettre n'importe quoi, ici. Donc, si j'ai cliqué sur Mettre à jour, automatiquement, ça va remplacer le texte par défaut qui a été là par ça. Donc, ce serait pareil, en fait, pour chaque section, pour chaque bloc. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on veut modifier le texte sur ce bloc, il sera question de cliquer sur ce bloc, cliquer sur le crayon Modifier, Changer, et on aura changé les textes. Et après avoir changé les textes, on fait un clic sur Mettre à jour. Donc, bien là, je vais tout simplement enlever les textes que j'ai mis ici pour avoir les textes par défaut. Donc, ça, c'est déjà un point. OK. Donc, ça, c'est ça. Et au niveau de, maintenant, pour la gestion de la galerie des photos, donc, c'est, la section s'appelle le Y-HOS. Donc, ça, c'est la section qui est ici. Donc, ici, ça s'appelle le Y-HOS. Et on peut tout simplement ajouter des nouvelles photos à la galerie. Et, donc, pour être en mesure de facilement gérer les catégories de photos par galerie, nous avons créé les catégories, donc, catégories de photos ici, qui permettent de, tout simplement, assigner, créer des nouvelles catégories et de les assigner aux photos. Donc, ça veut dire, je vais tout simplement créer une nouvelle catégorie ici, par exemple, Coloring, Head, Code, ainsi de suite. Et je vais aller dans l'onglet Média. Donc, dans mon onglet Média. Et je peux cliquer sur n'importe quelle photo. Par exemple, je clique sur cette photo-ci. Et je vais venir ici, je sélectionne la catégorie, la catégorie de la photo. Donc, je peux sélectionner n'importe quelle catégorie. Donc, normalement, si je sélectionne une catégorie, dès que je vais assigner ma photo à la galerie des photos, automatiquement, je pourrai filtrer à ce niveau. Donc, maintenant, pour finir avec la présentation, nous avons aussi créé d'autres options personnalisées, comme l'option pour changer le logo, qui se trouve à ce niveau personnalisé. C'est là, je peux seulement cliquer ici, celui d'un site, mettre un nouveau logo. Le titre du site internet, c'est là. Le slogan. Et quoi d'autre ? Je pense que, en gros, c'est ça. Et la dernière chose, je pense que c'est le formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact peut être modifié à partir de l'onglet contact, ici. Donc, j'ai... Là, on a mis le formulaire ici. À ce niveau, il sera tout souvent question de cliquer sur modifié et d'échanger les textes s'il y a lieu. Bon. Et l'onglet articles permet de publier les articles de blog. Et bon, la dernière chose que je vais partager avant de finaliser, ce serait au niveau de l'onglet du menu. Donc, si par exemple, il faut modifier les éléments du menu, on peut ajouter des nouveaux éléments. En cliquant tout simplement là, il est cliqué sur ajouter. Ou alors, on peut supprimer. Donc, bon. En gros, ça, c'est vraiment la présentation par rapport au projet. Donc, je vais tout simplement publier la vidéo. Et s'il y a des questions, ce serait un plaisir de répondre. Merci.